... Voilà, bonsoir mesdames et messieurs, c'est pour moi un honneur, un réel plaisir de se retrouver encore devant vos écrans pour vous présenter ces nouveaux numéros de cette émission, Plateau d'honneur, avec Tonton Bams, le tonton de toute une génération, le tonton est d'abord chrétien, le tonton est congolain, le tonton est quinois, le tonton est mignon, le tonton est de toute une génération. Voilà, nouveau numéro de cette émission, Plateau d'honneur aujourd'hui, mon invité de ce soir c'est Christy, Christy Lovade, son vrai nom Christelle, Ntessa, l'artiste, elle est belgo-congolais, la plus passée, son enfance encore en Belgique et puis elle prend le goût de faire la musique parce qu'elle sort d'une famille vraiment très musicale parce qu'il faut savoir que Christy Lovade, la fille de l'artiste Daniel Ntessa Zita, fut un artiste compositeur, interprète congolain, né le 30 octobre à Kinshasa et mort le 23 septembre à Bruxelles. Le goût, l'influence musicale, la sonorité est dans l'ADN. Bonsoir Christa. Bonsoir tonton Benz. Comment vous allez ? Ça va, merci. Un honneur de vous recevoir sur ces plateaux. Un plaisir. Très joli, très sexy. Merci, très mignon à toi aussi. Merci. Sinon, vous êtes plus à Kinshasa, c'est pour votre musique ou juste pour voir la famille ? Ou encore peut-être c'est juste pour passer du temps avec les amis qui sont ici aussi à Kinshasa ? Oui, c'est vraiment un tout. Donc je suis là pour la promo, je suis là pour chiller, je suis là pour la famille aussi. Donc je fais un peu de tout en même temps. Un peu de tout en même temps. Christy Lovade, pourquoi avoir choisi de rajouter les Lovade là ? Vous êtes plus amoureuse ? Voilà, parce que je suis une amoureuse. Très attentif. Oui, voilà, parce que je suis une grande amoureuse, que ce soit en amitié ou bien en amour, je suis pleine d'amour. Pleine d'amour. Oui. Donc, les personnes qui sont vos amies ou encore la personne qui a la grâce de vous avoir doit remercier le Seigneur. Vraiment. Christy Lovade, la fille de l'artiste Daniel Ntesazita, votre père était un artiste congolais avec un groupe grand, maquisard fondé en 1969. C'est grâce à votre père que vous avez eu le goût de faire la musique ou bien c'est juste pour faire au-delà de ce que votre père a fait ? Je pense que c'est vraiment ça, parce que j'ai été vraiment baignée dedans depuis le plus jeune âge. J'étais bébé, que mon père m'amenait en répétition, j'avais peut-être 4 mois, il travaillait dans des répétitions, dans des festivals, je suis toute petite. Donc, jusqu'à mes 10 ans, j'étais que dans la musique. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'en j'étais... Donc, c'est déjà dans l'Eden et tout, donc vous n'avez pas forcé. Non. Et comment, vous avez des souvenirs de votre papa ? Énormément. C'était quel type de père ? Colérique ? C'était un père... Amoureux comme toi ? C'était un père amoureux. Il était amoureux. Quand il me rit, il était amoureux de moi, on va dire, entre guillemets. C'était sa petite fille, après 3 garçons. Il a enfin eu sa petite fille, donc je suis la prunelle de ses yeux. Après, c'est vrai qu'il était quand même colérique avec mes frères. Mais pas, arrête-toi. Non. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler jeunesse, famille, carrière, relation, que ce soit amicale ou amoureuse. Si ça ne vous dérange pas. Non, ça ne me dérange pas. Aujourd'hui, lorsque vous êtes en train de vous voir aujourd'hui, si votre papa était là, Alnaza a fier Nelorosa ? Je suis sûre qu'il serait super fier. Parce que déjà, à la maison, il y avait un batteur, il y avait un guitariste. Il avait déjà son groupe, déjà. Même s'il voulait qu'on aille à l'école et qu'on étudie. Mais il avait déjà son groupe, son orchestre, quoi. Et j'étais la chanteuse, bien évidemment. Sinon, votre jeunesse, comment vous avez grandi ? Un peu calme ? Un peu tête brilée ? J'ai grandi très calme et très sotte à la fois quand j'étais petite. Et puis, en grandissant dans l'adolescent, je suis devenue... Tête brilée ? Tête. Qu'est-ce qui a poussé ? C'est l'influence ? Les amis ? La musique aussi ? Même pas, parce qu'à ce moment-là, la musique, c'est vrai que la musique m'a beaucoup influencé. Mais je n'étais pas encore dans le mood musicienne et tout. Mais effectivement, oui, c'était les amis aussi. Et quand vous étiez en train de grandir dans votre jeunesse, c'était quoi votre rêve le plus fou ? Mon rêve le plus fou, c'était de devenir grande. Dans quoi ? Une grande dame. En tout cas, peu importe, c'était de devenir une grande dame. Lorsque vous avez dit, moi, en adoptant, c'était comme papa, il n'est plus là. Papa était musicien. Je dois faire au-delà de ce que papa a fait ou je dois suivre ce que papa a fait ? J'étais plus dans le faire comme papa. Et aujourd'hui, vous êtes sûre de faire au-delà de ce qu'il a fait ? Non, pas du tout. Je n'ai pas encore sa renommée, je n'ai pas encore son vécu. Donc non, je ne suis pas encore. La musique qu'il a fait et la musique que vous, vous êtes en train de faire, est-ce qu'il y a eu une différence ? Oui, il y a une différence. C'était de la rumba, c'était de l'odemba. Et moi, c'est de l'afro-urbain. À quel moment vous avez décidé de faire, ou de vous décider de faire la musique ? À quel moment c'est vraiment en 2013 ? Oui. En 2013, en fait. Ma mère a écouté une radio. J'étais chez elle pour le dimanche. Comme chaque dimanche, on va à la maison chez elle. Et elle a écouté une radio qui s'appelle, je ne sais plus, une radio congolaise. Et ils ont mis un son de mon père. Et la dame, l'animatrice, a dit, ah, c'est vraiment dommage. Cet artiste a vraiment des chefs-d'oeuvre. C'est dommage qu'avec le temps, les gens l'oublient. Ça m'a touchée à ce moment-là. Et là, j'ai dit, maman, moi, je vais faire un hommage à papa. Avec un de ses titres. Et c'est là qu'elle a fait venir, elle a appelé papa Lutumba, elle a appelé papa Lokombe, tous les collègues de mon père. Pour leur demander, écoutez, il y a votre fille qui veut faire ça. Est-ce qu'elle devrait le faire ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Papa Lutumba a dit, écoute, laisse-la faire. Je lui donne la bénédiction. Papa Lokombe m'a dit, est-ce que tu es sûre de ce que tu veux faire là ? Ozo Tiamutu et Sikamoko Oyo, tu ne vas pas les retomber qui vont venir après. Tu ne vas peut-être pas les assumer. Et j'ai dit, ah, papa, je vais faire ce mot, on verra ce qui va se passer après. Et bien, il s'est godé. Ça m'a fait peur. Disons que le musicien... Il m'a dit, parce que le titre de ton père, c'est un titre phare, c'est un titre, c'est un chef-d'oeuvre. Il me dit, tu veux le reprendre, sache que tu es sa fille et que ça peut faire boum. Est-ce que tu vas assumer ce succès-là ou pas ? Je vois. Donc, j'ai dit, non, allons-y. Après, vous avez fait. J'ai fait, après, voilà, je l'ai fait. C'est pas le retomber, le fil-bac. Super. Super, franchement, pour une nouvelle artiste qui venait juste d'arriver de nulle part, qui n'a pas fait l'école de musique, qui sortait de nulle part, boum, 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 boum. Fille d'un test italien qui fait hommage, c'est parti directement, en fait. Il y avait les anciens fans et puis il y avait les nouveaux fans. Il y avait les jeunes qui découvraient, en fait, cette musique-là qu'ils écoutaient via leurs parents. Et pendant ces moments-là, hormis les amis de votre père, papa, les autres, dans la nouvelle génération, qui vous a donné le pouce, un coup de pouce ? Voir l'enfant de l'artiste et tout. D'entrée de jeu, c'était Fally directement. Parce que le jour où j'avais bouclé mon titre, il venait à Bruxelles pour s'acheter une voiture, je crois. Et on lui a fait écouter le titre. Et puis il m'a dit, ah, tu chantes maintenant, toi ? Je lui ai dit, oui, 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 je chante. Parce que je le connais depuis que je suis toute jeune, Fally. Donc, il me dit, tu chantes maintenant ? Je lui ai dit, oui, 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 je chante et tout. Et après, il me dit, ah. Il dit, mais il dit, viens le son et tout, t'as un clip. Je lui ai dit, non, mais on a déjà trouvé un clip. Ah, tu vas payer combien ? J'ai dit le prix, il me dit, ah, non, 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 viens à Paris, je te fais le clip. Et c'est là que l'aventure, elle a commencé avec Fally, en fait. Et pendant ces moments-là, est-ce que maman a juste accepté, juste pour te faire plaisir ? Non. Elle était vraiment d'accord, ok, ma fille, c'est bon. Elle était en mode management, carrément, ma mère. Ma mère était carrément en mode management. Première scène, elle était là, tout le temps, tout le temps, tout le temps, elle était là. En tout cas, les deux premières années, elle était présente à 100%. Et à quel moment la musique est devinée un grand pimp pour moi ? À quel moment ? Je pourrais peut-être dire directement après le single de mon père. Après le premier single. Après le premier single, ça a donné quelque chose ? Ça a donné quelque chose, ça a donné un bon feedback. Un bon feedback, j'ai directement eu quelques scènes, ici, au commun. Juste avec le remix de single. Juste avec ce titre-là. Et puis même, je disais, mais qu'est-ce que je veux faire sur scène ? J'ai qu'un titre. Et puis, du coup, je devais faire les anciens titres de mon père. J'ai dû les apprendre et tout, pour pouvoir avoir 3, 4 chansons à chanter sur scène, en vérité. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Voilà, les amis, vous êtes à peine, vous venez de se connecter pour nous suivre. Vous êtes sur Congo Buzz Télévisions avec l'émission Plateau d'honneur. Alors, si la régie, moi, j'aimerais bien qu'on puisse écouter ces titres. Et on va se retrouver tout juste après. Comment avez-vous assuré le retombé après ce titre ? Un grand titre à succès. Comment avez-vous assuré ce retombé ? Je ne m'y attendais, en fait, tellement pas. Enfin, papa le commun m'avait déjà... Je me disais, mais waouh ! Ça y est, la vie de star commence maintenant. Là, on se trouve vraiment, quoi, le pas de papa. Ouais. Voilà, c'était vraiment... Ça faisait chaud au cœur, mais vraiment, c'était... Waouh ! Je ne pourrais que dire merci au Congo, en fait, en vérité. Grandi en Belgique, vous avez plus passé votre jeunesse là-bas. Grandi dans... Qui est rumba, odemba. Mais dans votre jeunesse, fortement, on sait que la jeunesse européenne, c'est plus l'urbaine, le rap et tout. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi tu as eu le goût de commencer d'abord avec ces styles-là, odemba, ou rumba, ou les d'abord de commencer avec Steve Tamsou et Bercy Tamsou son adolescence, non ? Parce que, justement, à la base de base, c'était un hommage que je faisais à mon père. Cet hommage-là, il fallait que je le fasse avec son titre. Eh, les fans, les grands fans de la rumba, ils allaient venir m'insulter. Aujourd'hui, vous êtes artiste, vous faites votre carrière, et votre assurance vit liée à votre musique, ou il y a un autre boulot en dehors de la musique ? En tout cas, pour le moment, c'est 50-50. Ce n'est pas encore devenu mon assurance vit, mais elle va le devenir. Est-ce que la musique, tu as déjà... Au fan de l'Imo, au tabi, qu'est-ce qui m'avait poussé d'embrasser cette musique ? Les difficultés, parfois, c'est vraiment les difficultés, des fois. Et des fois, les injures des gens, je me dis, « Ah putain, mais qu'est-ce que je leur ai fait pour qu'on m'insulte comme ça, des fois ? » Et, oui, les difficultés, la musique, des fois, tu te dis, « Ah ! » La musique, comment ça va passer ? La musique, c'est-à-dire qu'on m'insulte comme ça. La musique, c'est-à-dire qu'elle m'insulte comme ça, c'est-à-dire qu'elle m'insulte comme ça. Parce qu'à un bon moment de votre carrière, vous avez voulu arrêter la musique, sous prétexte que ça devient difficile, la musique fait tant de mal. Alors que vous, vous êtes amoureux puisque de la musique. Tout à fait. Ben, plusieurs fois. Ça m'est arrivé plusieurs fois, vraiment. En mode, je suis en burn-out total, mon cerveau, il va exploser. En mode, c'est bon, j'arrête en vérité. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de producteur, il n'y a pas de gens derrière. Il faut tout sortir avec ses propres sous-vues. Non, même des fois, quand j'avais un producteur, ça m'arrivait, en fait. C'était vraiment, je suis là. Je suis là, je me dis, putain, vas-y. Pourquoi je me suis embrassée dans ça ? Ouais. Mais c'est comme ça aussi qu'on en coupe, là. Ouais, vas-y, lui. C'est la même chose. Vous êtes parmi les artistes, le plus, vous étiez parmi les artistes, c'était la plus présentée à F-Victime. Beaucoup de sons, beaucoup d'équilibre, artistes et conard, musée, vraiment beaucoup d'énergie. Oui. Tu te disais quoi quand tu étais dans F-Victime ? Comment d'abord t'as fait pour intégrer F-Victime ? Ben, comme je le disais au début, quand je sortais bien dans Rana Respect, le premier titre, Ben, en vérité, F-Victime a commencé déjà là. Sauf que, même si F-Victime n'existait pas encore, Ben, Fali, il a joué comme un producteur, en fait. Il était derrière le titre, il a fait le clip. Et puis, après ça, il l'a distribué dans toutes les chaînes ici. Donc, vous êtes comme la première artiste du F-Victime. Voilà. Donc, voilà. Et puis, une année après, il m'appelle en me disant, écoute, comme c'est là, je vais devenir producteur vraiment pour de vrai. Je vais faire un label et je vais te signer. Je dis, ah, ben en fait, je suis déjà signée en vérité. Et puis, voilà, ça a commencé là. Et puis, voilà, verbalement. Et puis, voilà, il m'a dit, voilà, comme tu acceptes, ben, le mois prochain, tu pars en Côte d'Ivoire. C'est un featuring avec Serge Beno. Et voilà, c'est parti comme ça. Là, vous êtes satisfaite de tout ce que F-Victime a fait pour vous ? Totalement. Depuis le début de ma carrière ? Oui. Depuis que vous avez commencé votre carrière, jusqu'à ce que, je ne sais pas où, c'était F-Victime qui était derrière tout ça. Oui, en tout cas, de la sortie de Binananda Respect jusqu'à Todondwa. Et à partir de Todondwa, c'est là où ? C'est là où le contrat était terminé, en vérité. C'était un contrat de trois ans. Il était verbal, mais c'était un contrat de trois ans. Qu'est-ce qui a poussé Christy d'équité d'un victime ? Parce qu'on arrive à analyser, à comprendre que Fali, il met plus ma petite naïe en visibilité. Mais après, c'est comme si... Et le monde, il y a des cacapouilles. Et ma séparation, il y a bien. Waouh ! S'il faut que je parle comme une... comme une enfant pourri gâté, je dirais que tout allait bien avant l'arrivée de mes collègues. Tu t'es retrouvée comme un enfant pourri gâté dans un victime ? Oui, j'étais la petite princesse, en fait. J'avais mon fric avec Bénaud, j'avais tout ce que je voulais. Et puis, une fois arrivé, le collectif, c'est là que mon cauchemar a commencé. Pour toi, je dois rester seul, pas question de rajouter et tout. Je dois rester... Donc, la seule, c'est ça ? Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est que... C'est peut-être le fait que comme... Je veux dire tout ça comme ça, comme j'ai tout été la seule, j'ai grandi en étant la seule, je me suis dit... Waouh ! C'est pas un, c'est pas deux, c'est pas trois, c'est quatre ! Ils arrivent en collectif directement. Waouh ! Et ils arrivent accompagnés, ils sont avec leur manager, et moi, je suis là. Mon manager, c'était Fally, en vérité. C'est lui qui s'occupait de moi, et c'est lui qui manageait, c'est mon producteur. Donc, quand on se retrouvait tous dans une réunion et qu'il y avait le manager qui défendait son artiste, moi, Fally, c'était mon producteur, donc du coup, il avait du mal à mettre les crocs et dire, non, pour Chrissy, c'est ça. Parce que sinon, on va dire, ah, elle est favorisée. Vous voyez un peu ? Donc, du coup, j'étais dans une mauvaise position. L'arrivée d'Anita, de Chesco, de Viris. Et Bangu Sakyote, en se disant qu'on me vole la vedette ? Non, et Bangu Sakyote, comme je viens de le dire, mon cauchemar avait commencé. Donc, il y a quelque chose derrière ça qui vous a poussé à claquer aussi la porte ? Non, franchement, non, après, quand je vous dis que mon cauchemar, il avait commencé, mon cauchemar, il a commencé pour de vrai, mais j'ai... Non, non, ce moment-là, tu te disais quoi, en soi ? C'est pour ce moment-même ? Parce que là, tu étais seule, maintenant, il y a quatre personnes qui avaient danser un grand challenge. Franchement, je me disais, terrible erreur, tout va partir en vrille. Et je lui avais dit aussi à Fallon. Pour toi, c'était une erreur ? Ouais. J'avais dit, c'est trop, c'est trop. Réfléchis bien à ce que tu fais. Et pendant ce moment-là, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Il m'a dit, non, t'inquiète pas, ça va aller, c'est un groupe et tout, vous allez faire un truc, juste un titre, ça va faire bien et tout, et de toute façon, tu as la carrière, tu vois ? J'ai dit, ok, d'accord. J'ai dit, moi, je regarde. Là, ton cœur n'était plus là-dedans, en vrai ? Non, mon cœur, il était, parce qu'entre-temps, j'ai découvert des personnes exceptionnelles. Même si je me suis dit, non, oh là là, c'est la merde qui va commencer. Mais... Donc, tu souhaitais déjà la merde ? Non, je ne la souhaitais pas. C'est juste que je savais que la merde allait venir. Vous voyez ? On ne souhaite pas un truc comme ça, mais on le sent, parce qu'on vit déjà dans le truc. C'est comme si tu étais à la maison. Tu es à la maison, tu connais des réalités qui se passent à la maison. Maintenant, quand d'autres arrivent, ils ne connaissent pas les réalités qui se passent à la maison. Tu sais déjà que, wow, est-ce qu'ils auront le cœur, ceux qui arrivent là ? Parce qu'eux, ils voient, ils voient que Christine, ils vont opérer la prochaine Rihanna, peut-être, dans leur tête. Vous voyez un peu ? Donc, ils disent, wow, 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 et puis quand ils arrivent, c'est, ah, mais nous, on croyait que toi, tu es une ananie, ah, mais nous, on croyait que... Et là, je pense déjà à murmurer. Ça commence déjà à parler. Vous voyez un peu ? Donc, moi, j'avais déjà prévenu. Mais bon, après, voilà. Pendant cette une année-là de « est victime », quand il y a Tchesco qui réjoint « est victime », il y a Anita, il y a Bougui, il y a Virus. Qui était plus privilégié dans « est victime » ? Qui était plus privilégié ? Tête d'affiche, après Fally. Après Fally, la tête d'affiche. Oh là là, je ne peux pas citer de nom, sinon... Ouh, on était tous des... J'étais... J'étais ici, avec Tchesco. Il affirme qu'il était le capitaine, l'Ibrahimović ou encore le messie de l'équipe et tout. S'il s'est sorti de sa bouche à Tchesco l'émeraude. C'est comme si je ne l'ai pas... Après, c'est comme si quand Tchesco est parti directement, il y a une fissure qui s'est produite. Ça a ouvert la porte à d'autres. Et c'est tout le monde qui commençait déjà... Peut-être, peut-être, je ne sais pas. Après, je pense que tout le monde avait son petit couac dans son cœur. Et puis c'est quand la porte s'est ouverte que chacun s'est dit en vérité. Et à toi, la couac en question, c'était quoi ? Ma ? Ta couac en question, c'était quoi ? C'est que tu... C'était... C'était une accumulation. C'était une accumulation. Mais après, mon contrat était déjà terminé. Vous voyez ? J'avais un contrat de 3 ans. On est en 2018. En vérité, j'avais juste prolongé un peu. Mais sinon, voilà. Aujourd'hui, vous n'êtes plus dans F-Vixime. Vous regrettez ? Non. Franchement, j'ai... C'était une très belle expérience. J'ai vraiment kiffé. C'était vraiment super. Après, oui, c'est vrai qu'effectivement, dommage, il y avait des titres superbes qui devaient sortir. Mais... Sous production et F-Vixime ? Oui. Sous collectif. Donc, à part d'Ondo, il n'y a pas eu d'autres tweets en exclusivité ou bien officiels ? Non. On avait déjà clippé et tout, mais... La fissure, elle s'est faite. Parce qu'il y a une personne qui a ouvert la porte. Tu disais, vas-y, on doit sortir ici, tu vois. Ah oui. Cristiano Ronaldo avait ouvert la porte. Là, vous affirmez maintenant. Là, vous affirmez tout ce que Chesco a dit. En tout cas, s'il a dit ça, waouh ! Waouh, je veux dire que waouh ! Le titre d'Ondoa, qui est là derrière, comment ça s'est composé ? Selon votre histoire, comment ça s'est composé ? Selon mon histoire, comment il s'est composé ? Franchement, c'était là, en fait, quand il a recruté les artistes. Il nous a tous mis dans un groupe, avec les managers et tout. Ils ont mis des... Je crois qu'ils avaient mis des... Boogie Black avait envoyé des... Maquettes. Des maquettes. Et on devait poser sur une maquette, on devait choisir et puis poser sur une maquette. Entre-temps, voilà, chacun devait mettre son couplet, proposer un couplet. Donc chacun a proposé son couplet et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Quand tu écoutes cette chanson, tu te dis, waouh, qui a connu fort ? Qui a connu fort ? Ouh là là ! Waouh ! Ouh ! C'est comme si c'était Cristiano Ronaldo et Cristyllova. Juste le deux. Sans oublier, Master V. Oh, vas-y ! Nous tous, on a connu en vérité. Ouais ! Oh là là ! Mais il y a qui ce que tu as dit que quand on envoyait... Il devait envoyer de maquettes, chacun devait faire premier couplet et le refrain. Vous aussi, vous avez fait pareil ? Ah non, moi, je n'ai pas fait de premier refrain. Moi, j'ai juste fait mon couplet. Je l'ai envoyé et il a directement été validé. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes plus dans la victime. Est-ce que vous gardez de bonnes relations avec votre ex-patron, ex-producteur ? Nickel. Franchement, nickel. Encore là, je dois le voir. Ça fait que je viens à Kine. Et si il s'est dit que, ok, ça va, Cristy, il y a Vectin à la membre, il y a Cathy, quoi. Il y a Vectin, c'est la famille, hein. Franchement, c'est la famille. Ça restera toujours la famille, en fait. Pourquoi pas ? Mais d'entrée de jeu, il faudra un fils. Moi et lui. Voilà, c'était la Cristy, Lov, on va, Cristy Lov. Mais cette fois-ci, on va embrasser une petite rubrique. Il y aura deux photos qui vont définir ici. D'accord. De personnalités publiques, politiques. D'accord. Alors, ça serait juste à vous de choisir. Mais lorsque vous choisissez, il faut donner plus d'explications sur la personne et peut-être des infinités que vous avez. D'accord. Si la régie est avec moi, l'Iwata, on peut toutefois avancer, envoyer la première photo. Voilà. Damso et Yusufa. Damso. Parce que c'est ton ami. Parce que c'est mon ami. Parce que, voilà, en fait, parce que j'aime bien sa plume. Yusufa, il est grand aussi. Il a une plume de ouf, mais après, comme je ne suis pas une fan de rap, franchement, celui qui m'a fait aimer le rap, c'est Damso. À la base, je n'écoutais pas le rap. Donc du coup, quand il a commencé et que j'ai commencé à l'écouter aussi, je n'écoutais que lui, en vérité. C'est pour ça que je dis Damso, en vérité. Parce qu'il n'y a que lui et son ex-patron que j'ai commencé à écouter, en vrai. Mais voilà, quoi. Donc pour moi, c'est William. Vous envisagez pas un feat ensemble ? Ouh ! On n'y a jamais pensé, franchement. On n'y a jamais même parlé. Peut-être un jour. Vous avez toujours de bonnes relations jusqu'à présent. Oui, bien sûr. Deuxième photo. Pourquoi Fadi ? Pourquoi Fadi ? Parce que Venayo... Pas parce que ça Venara, parce que même pas pour ça. On va parler de l'artiste, tout simplement, des artistes, en vérité. Je trouve qu'il n'y a même pas à les comparer. Lui, c'est l'aigle. Pourquoi pas Serge Beno ? Parce que c'était le premier artiste à succès. C'est vrai, j'ai fait un feat avec lui, en plus. J'ai fait un feat avec lui, en plus. Franchement, c'est un super artiste. Mais... Ah ! Non, Fadi, il est... Fadi, c'est Fadi. Fadi, c'est Fadi. Fadi, c'est Fadi. Troisième photo. Albert Ier. Deux ? Deux. Léopold II. Léopold II ? Lumumba. 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 Ben oui, Lumumba. Pourquoi vous avez mis ce... Ce génocidaire ? Pourquoi Lumumba ? Parce que Lumumba, c'est une histoire. C'est l'histoire du Congo. Vous êtes d'accord, Aïssé, que Lumumba a fait ? De proclamer, de vouloir l'indépendance avant le temps ? Complètement. Mais aujourd'hui, on dit s'il y a beaucoup de percussions, si le Congo... De répercussions ? Oui, si le Congo part en désastre, c'est parce que... A cause de l'indépendance ? Qu'est-ce que vous me dites ? Donc, si les colons seraient restés à nous coloniser, on aurait été mieux. C'est ça qu'ils veulent dire ? Il fallait encore beaucoup du temps pour bien aligner l'homme noir ou bien l'homme congolais à l'époque ? Je pense que l'homme noir était déjà aligné à sa façon. Il était déjà aligné, en fait, c'est juste qu'il fallait faire ressembler peut-être l'homme noir à l'homme blanc. A leur façon, on peut dire qu'il y a Léopold II, c'est ça ? Oui, Léopold II. Et puis, la définition de Moundé, c'est quoi ? C'est lui qui a commencé ou comment ? Moundé, vous savez ce que veut dire Moundé ? À la base, pourquoi on dit Moundé ? Modèle. C'est juste que nous, avec notre prononciation, on a... Moundé. Moundé, en fait, c'est modèle. Donc, quand tu vois un blanc, c'est genre ton modèle, en fait. Faut qu'il y a au pied le blanc. Et c'est ce qu'on a imposé. C'est ce qu'on a imposé. Waouh. Donc, le mot Moundé, plus jamais, moi, je le cite. À tous mes fans, Moundé est terminé. Tô, tôt, 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 tôt. Voilà, photo. Waouh. Kinshasa ou Bruxelles ? Kinshasa ou Bruxelles. Bon, là-bas, c'est ma ville natale, on va dire. Et c'est tellement, c'est tellement fade, Bruxelles. Kinshasa, hein. Pourquoi Kinshasa ? Kinshasa, parce que... Kinshasa, il y a la vie. Kinshasa, il y a mon souffle. Kinshasa, il y a mon bien-être. Kinshasa, il y a tout. Bruxelles, c'est la dépression. Bruxelles, c'est le stress. Je ne veux pas un jour venir rester pour du bon à Kinshasa. Oui. C'est un de mon plus grand souhait. Toujours étant artiste. Toujours étant artiste. En tant qu'artiste, en tant que femme, en tant qu'être humain. Photo. Waouh. Oh là là. C'est comme si ma machoulo et ma mouarabs. Entre les deux. Donc entre les deux, je dois faire quoi ? Je dois choisir qui ? Dans quel sens ? Je ne sais pas si c'est à toi de voir. Qui est meilleure ? Qui est Nalani ? Anita, c'est ma pote. Donc ouais. Anita, maraville. Ah, il y a maintenant de bonnes relations. Oui, bien sûr. C'est la meilleure de mon fils quand même. Après tout ce qui s'est passé, tu t'es dit, tu t'es dit quoi ? Après tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire ? Il y avait de guéguerre entre vous deux. Ah, c'est parce qu'elle avait cherché. Moi j'ai répondu et puis voilà. Elle me connaît. Après tu t'es dit, bon ça va, on doit faire la paix. Franchement, le lendemain, elle m'a appelé, elle était avec Gaze. Ils m'ont appelé en mode, oui, désolé et tout. Ça s'est passé vraiment flex. Et puis j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci en fait. Si il y a un conseil que tu peux donner à Anita quand tu le revois comme ça, qu'est-ce que tu peux dire ? Force et courage. Force et courage et qu'elle continue à faire ce qu'elle aime en vérité. Qu'elle continue à faire ce qu'elle aime. La musique. La musique. Qu'elle reste forte. Dernière photo. Hamburger ou tabac et kwanga. Tabac et kwanga. Point barre. Point barre. Obligé. Voilà, c'était une petite rubrique en référence photo. Vous nous suivez de partout. Abonnez-vous massivement sur tous nos réseaux sociaux. Et abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Notre invitée de ce soir, c'est Christy Ilova. Après le titre que vous avez remixé, là maintenant vous commencez l'Urbaine. Oui. Motivation de l'Utaki. Et puis, on a des bandes déjà dans le monde. Pour nous, on a des gens qui n'ont raté. Tout le monde est qui nous a dit, il y a des colloies. parce que dans un moment où on n'a aucun encadrement en fait la musique je suis rentré comme comment je peux dire tu rentres quelque part où tu connais pas comment ça se passe et celui qui te tient c'est c'est un élément c'est une recette donc du coup quand il m'a dit oui non écoute la rumba et tout c'est pas toi et toi tu as un style et toi nana donc il faut qu'à bouille donc c'est fallu qui t'a orienté vers l'urban oui donc voilà donc je me suis orienté aussi j'ai continué à faire ce que je faisais j'ai kiffé en vérité votre titre cia obela quel message ciao bella cia obela il ya quel message derrière ces titres on sent des émotions c'est comme s'il ya un petit vécu derrière cette chanson il ya de la peine je parle je parle de tout en vérité il ya de la peine il fallait que ça sorte il fallait que il fallait que c'est une confession intime en vérité ce que j'ai ce que j'avais fait c'était une confession j'avais envie d'arrêter ma carrière à ce moment là en fait c'est pour ça que j'avais fait ciao bella donc je m'adressais à tous ceux qui m'avaient fait du mal à ça pendant toutes ces années là et et ciao en vérité on va écouter ses titres tia obela de l'artiste christie l'ova et on se retrouve tout juste après merci merci ciao bella là c'est le titre de l'artiste christie l'ova qui est moins sur ces plateaux ok c'est une façon de dire à et victime bye bye pas effectivement vérité c'était vraiment j'avais passé des mouvements très difficiles en fait 2018 2017 même si j'aime même si on avait fait au dondo et tout mais dans ma vie personnelle en fait j'avais vécu de ouf non du coup c'était vraiment je disais ciao mais pour faire sortir du projet vous prenez toujours du temps c'est pas qu'ils soient que c'est pas question de moi mais ça prend plus des années pourquoi parce qu'il n'y a pas de manager derrière vous il n'y a pas de producteur et tout qu'est ce qui se passe la musique ça va avec l'argent vous savez c'est à pas les fonds qu'il faut tu peux faire de la musique tu fais un clip tu fais de la musique tu vas en studio et tout même le clip et le studio il faut de l'argent pour les faire mais après ça quand il faut sortir le titre il faut suivre avec la promotion raison pour laquelle des fois vous nous envoyez des gens j'aimerais bon ça promote des années et miné tout et tout et tout j'ai tout mis dans mon clip donc vous voyez un peu et on s'appelait beaucoup d'artistes s'arrêtent peut-être ils se disent à la zéananas avant d'abord comme ça que je puisse le pousser en promotion aujourd'hui vous avez grandi sur tous les plans vous comprenons aujourd'hui l'industrie comment ça se passe vous regrettez d'avoir quitté avec si je regrette d'avoir quitté et victime non avec qui m'a fait grandir aussi d'une part je peux peut-être regretter le fait de lui peut-être c'était pas c'était pas encore peut-être le temps je devais encore rester là faire encore de featuring a encore avec d'autres d'autres artistes ça les beaucoup m'aider qu'est ce qui m'a poussé de de prendre cette décision à l'acte comme ça c'est quand même long à expliquer un papa je n'avais ni qu'à expliquer ma camo à ké 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 c'est compliqué c'est compliqué franchement mais je regrette pas je suis comment je peux et moi tu n'as eu qu'on est 15 kg t j'ai pris 15 kg quasiment après mais après vous n'avez pas peur de perdre l'élan de perdre de faune de perdre le goût parce que du jour au lendemain j'ai perdu quelques fans quand même mais les vrais sont là les vrais sont restés sont les attentes ils attendent ce que maman lovel fait en vérité et quand je sors mes titres mes vrais fans ma base fan elle est là il faut combien de temps encore pour un nouveau titre pour un nouveau titre là maintenant là mais là déjà il ya deux titres sont sortis la semaine passée qui tourne déjà vous êtes satisfait du jeu ont commencé à tourner on fait la promo on fait la promo on continue à faire de la promo et à faire du bruit dessus il n'y a pas encore un clip là dessus dessus pas encore juste simbanga qui est sorti au mois de décembre celui-là on le pousse aussi vous l'avez déjà écouté non pas encore simbanga tu l'as pas encore écouté sacrilège simba simbanga touche moi ouais et là maintenant vous êtes seul il n'y a pas il n'y a pas de structure et tout voilà je suis seul vous pensez pas créer votre propre structure pour bien avancer pourquoi pas franchement on me l'a proposé plusieurs fois ici depuis chacune on m'a dit mais fait un truc fait un label fait d'analyse de la majeune dit bon peut-être que même je suis pas encore prête à faire un label c'est quelque chose de faire un label tu peux avoir les millions que tu veux tu fais un label c'est compliqué quand vous même vous êtes en train d'examiner votre personne qu'est ce que j'en peux rêver et rétenir de vous de la christie d'avant et d'aujourd'hui je pense que m elle peut voir que c'est une christie l'or qui a grandi j'ai grandi et d'attendre de voir ce que je veux leur apporter quand tu te vois tu t'es dit qu'est ce que tu regrettes tu dis où il fait n'a ça la montagne à ça là ou pourquoi parce qu'il y a deux choses que tu regrettes aussi dans la musique dans la vie dans la vie oh ouais il y en a beaucoup que tu regrettes oui il vous est arrivé de sortir aussi avec un musicien oui plusieurs fois ou bien une fois c'est tout de sortir avec un musicien en tant que dans une relation amoureuse oui très long crista mère ou encore mère de deux enfants deux enfants voilà c'était la christie ilova donc plateau d'honneur c'était pour moi un honneur un réel plaisir merci c'était vraiment un plaisir de vous avoir je crois qu'on a parlé de tout sauf rien et je crois c'est pas la première fois encore la dernière fois qu'on va se revoir mais sinon qu'est ce que vous pouvez dire à vos fans qui vous suivent là maintenant en tout cas à tous ceux qui vont me suivre sur cette émission je vous amène à écouter simbanga mon dernier single je pense que vous connaissez ceux qui ne connaissent pas à l'est savouré il est magnifique un gros bisous à tous mes fans et à ma famille à ma maman mavatar qu'est ce qu'on est toujours là à ma gauche jean john mètre john le grand tatoueur c'est comme si c'est mon directeur artistique mon manager mon à ne maman à nannat la belle après signature c'est christine Wow, si il fait ça, alors là... C'est grand, c'est bien créé. Donc, il y a des gens qui sont venus à faire des choses qui sont sales. Mais non. Oui, donc voilà. Et un grand merci à toi, Benz. Vraiment, super. Et donc voilà, bonjour à tout le monde. Non, c'est pour ça qu'il y a tout à l'heure, nous sommes là. Jouma Djeng, Manadja de Kinshasa, Yann, Qui encore ? Qui encore ? Oh là 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 là, mais aide-moi. Ben qui ? J'ai la Mendoza. Oh, il y a Willy Mouchéni, Kodi Amboka. Toujours. Voilà, il y a Willy Mouchéni. Il y a soutenu à la jeunesse, ma casse. Ah ouais ? Lui, vraiment, avec la jeunesse, c'est une histoire d'amour. Ah ouais, 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 ouais. Je dis un grand merci à cette équipe technique qui m'a permis de se retrouver devant vos postes télévisaires pour vous présenter cette émission. J'ai dit un grand merci à Djeni, Soadjie, j'ai dit un grand merci à Nems, Louata, à Marte Mbombo, Kim, Marte Mbombo, Kim, réalisateur, il y a une bonne sanité efficace. Chris Lin, merci pour le son. Merci pour le son, Chris Lin. Quant à moi, je vous dis bye bye et bonne suite de continuité sur nos antennes. On se retrouve à un prochain numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada